Sous-titres par Jérémy Diaz Si tu casses ton oeuf, c'est toute ta journée qui est foutue Et je peux vous assurer que j'ai vérifié ce proverbe A chaque fois que j'ai cassé mon oeuf, ma journée elle a été nulle Ok ok j'avoue, c'est moi qui l'ai inventé Mais je l'ai vérifié Bref, j'espère que tu n'as pas cassé ton oeuf cette semaine Que tu en as passé une bonne Et je suis contente de te retrouver pour une nouvelle semaine Sous le signe de l'oeuf cassé J'ai tourné une vidéo ASMR cette semaine Donc il faut que je la monte Donc on commence la semaine par monter la vidéo On s'arme de courage et de patience Parce que monter une vidéo ASMR, c'est long Ça fait plus de 5 ans que je fais de l'ASMR maintenant Donc 5 ans que je monte mes vidéos C'est quelque chose d'assez chronophage quand même Tout ce qu'il faut c'est écouter Faire des petits codes quand il y a eu un petit bruit Mais sinon majoritairement c'est juste regarder la vidéo Être sûr qu'on supprime tous les bruits gênants Et voilà, juste exporter après un petit peu de post-prod Et c'est fini Je sais pas ce qu'il m'a pris J'ai eu envie de faire des muffins Des muffins de la pâte à tartiner Donc je me suis lancée J'avais tout à la maison pour faire Donc j'ai tout sorti J'avais envie de m'occuper de ça Vous pouvez voir que je suis très délicate C'est pas parce que je fais de l'ASMR que je suis délicate Dans la vraie vie, vous allez voir J'aime bien faire des muffins tout simplement Parce qu'à l'époque quand j'étais étudiante Je travaillais dans un café Qui s'appelait Columbus Café Et là-bas ils sont connus pour leurs muffins Donc tous les jours Je me levais assez tôt pour aller faire des muffins Dans ce café Et on en servait au spéculoos Citron, meringue, myrtille Framboise, vanille Euh non, chocolat blanc Bref Et du coup ça me manque Donc de temps en temps j'aime bien refaire ces muffins Juste pour me rappeler le goût des pauses Le goût du petit réconfort que j'avais là-bas Quand je mangeais un bon petit muffin Je ne m'aime bien refaire c'est pour moi C'est parti ! Bon, vous le savez, je vous ai dit que j'avais envie de vendre mes dessins Donc, le dire, c'est la première étape Maintenant, il faut qu'on passe à la deuxième étape C'est-à-dire, prendre action, faire les vraies choses Donc ça, c'est la deuxième étape Et il faut prendre le pas, faire le second pas Et s'y mettre, créer clairement les choses que j'ai envie de vendre Essayer de trouver des imprimeurs Surtout trouver la manière de faire ce que je vais faire chez moi Bon, j'ai mille et une questions C'est pas forcément facile Mais dans un premier temps, ce qui est sûr C'est qu'il faut que j'ai des pièces qui me plaisent Et que je vais être sûre de voir sur ma boutique Et je vais être sûre aussi qu'elles vous plaisent Donc j'ai voulu faire un test Je suis sur un papier complètement normal Une faille à quatre Je place les premiers stickers Que j'aimerais vendre sur ma boutique Et j'utilise enfin cette imprimante que j'ai acheté Et il y a un moment Je la teste enfin Il y avait une partie de moi qui était un petit peu angoissée De voir mes dessins sortir de l'imprimante Je sais pas pourquoi Mais c'est comme ça Je me suis sentie un petit peu Exité J'avais hâte J'avais hâte de voir ce que ça allait donner J'avais hâte de voir ce que ça allait donner J'avais hâte de voir ce que ça allait donner J'avais hâte de voir ce que ça allait donner C'est parti. 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 C'est parti.